Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. 58e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Dans ce cadre, le chef de l'État Alibongo Odimba a tenu un discours à la nation. A travers cette prise de parole, il fait face à la mobilisation des syndicats et aux critiques de ses adversaires contre les mesures d'austérité. En Afrique du Sud, une écharpe de 27 kilomètres de tissus, divers et variés, a été réalisée pour rendre hommage à Nelson Mandela qui s'est éteint en 2013. 27, un nombre symbolique qui représente le nombre d'années que le héros de la lutte entière a part et d'a passer en prison. Et puis à la fin de cette édition, nous découvrirons l'athlète béninoise Odile Awanwanou, championne d'Afrique en Epp-Tatenon. Elle souhaite participer à la Coupe internationale de septembre 2018 en République tchèque. Le 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la Communauté de Développement de l'Afrique australe, s'est ouvert ce 17 août en Namibie. L'intégration régionale, les processus électoraux, République démocratique du Congo, en Zimbabwe, à Madagascar ou encore au Comores, seront au centre des discussions. Ce sommet devrait également évaluer les progrès vers l'intégration régionale afin de mettre en œuvre le plan de développement stratégique indicatif régional de la SADC. 17 août 1960, 17 août 2018, le Gabon commémore le 58e anniversaire de son indépendance. Dans ce cadre, le chef de l'État, Ali Bongo, s'est adressé à la nation par le biais d'un message télévisé et radio diffusé ce 16 août. Dans ce message, le président gabonais a souligné l'importance des mesures d'austérité face à la crise économique que traverse le pays. Ces mesures en place depuis le mois de juin 2018 ont purbu la réduction du train de vie de l'État et suscitent une grône sociale et syndicale au Gabon. Écoutons le discours du chef de l'État. J'ai fait le choix de renforcer notre politique sociale et de lutter contre le gaspillage, et j'assume cette position. J'ai fait le choix d'imposer la gratuité des frais d'accouchement, de rééquiper les écoles publiques et d'écliner les quartiers laissés à eux-mêmes. Et pour financer ces mesures, j'ai demandé à ce que l'on paie seulement les salaires des fonctionnaires qui travaillent réellement et sont présents à leur poste, et de supprimer les doubles salaires et les avantages indus. J'assume totalement cette position. Certains de nos détracteurs m'ont accusé de folie, folie d'engager ces réformes à quelques mois d'un scrutin électoral. Ils ne sont pas le chef de l'État, et ils n'assument pas mes responsabilités. Je dois répondre au bien-être de tous mes concitoyens. Et je suis prêt pour cela, à endosser la responsabilité de réformes, parfois impopulaires, mais que j'estime nécessaires à notre bien collectif. Je serai jugé par vous et par l'histoire. Au Togo, l'Aide publique au développement a présenté son rapport au bilan ce 9 août 2018. Un rapport qui révèle que les ressources mobilisées sont en nette progression. Elles sont placées de 3,9% en 2006 à 5,5% en 2015, alors que le taux d'endettement a chuté de 67,49% à 25,6% sur la même période. Les précisions d'Ibaima Thumaba. Le Togo a mobilisé 3 283,54 millions de dollars entre 2006 et 2015 en termes d'aide publique au développement. C'est ce qu'a révélé le rapport bilan de l'aide publique au développement initié par le ministère de la planification du développement, qui précise que cette mobilisation de ressources a enregistré une variation interannuelle de 147,53 millions de dollars. La première canalisation de l'aide publique au développement doit passer par la structuration, la restructuration du secteur primaire, notamment de l'agriculture, qui a donné une plus-value en matière de création de richesses et puis de création d'emplois. Si les ressources mobilisées sont en nette progression, passant de 3,9% en 2006 à 5,5% en 2015, le taux d'endettement a enregistré une baisse et est passé de 67,49% en 2006 à 25,6% en 2015. L'aide publique au développement est orientée au Togo vers des investissements dans les domaines stratégiques des infrastructures, de la santé, du développement agricole, de la sécurité alimentaire et de la lutte contre les inégalités sociales. En 2017, les APD s'élevaient à 373 millions de dollars, soit 217 milliards de francs CFA. L'Afrique du Sud salue l'héritage de l'icône de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela. Son message d'unité est à l'origine de nombreuses célébrations et hommages. En son honneur, l'écharpe la plus longue du monde a été confectionnée. Elle mesure 27 kilomètres. Un sujet signé Ashley Duprat. L'unité dans la diversité. La devise nationale sud-africaine est devenue le temps d'un challenge, un véritable moteur de motivation de plus d'une centaine de bénévoles. Tous ont répondu à l'initiative de 667 Blanket for Mandela Day. Nous allons nous attaquer à un record du monde Guinness pour mettre en place une écharpe mesurant, je croise les doigts, 27 kilomètres. Donc un kilomètre pour chaque année que Madiba a passé derrière les barreaux. 27 kilomètres de tissus divers et variés, tous plus colorés les uns que les autres, qui ont permis aux bénévoles d'extirper à l'Inde le record mondial de la plus longue écharpe réalisée en crochet. Bien plus qu'un simple record, c'est un véritable hommage qui a été rendu à Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, qui s'est éteint en 2013 et à travers lequel les volontaires veulent, comme le premier président noir du pays, faire passer un message d'espoir. Je crois que je fais une grande différence en montrant aux jeunes qu'ils peuvent. Ils peuvent tout faire, rien n'est impossible. Créé en 2013, 667 Blankets for Mandela Day a pour vocation de donner des couvertures aux nécessiteux à l'occasion du Mandela Day. Couverture cousue, tricotée ou encore crochetée, entre autres par des prisonniers, grâce à un programme de réhabilitation mis en place par l'association. Du sport à présent avec de l'heptathlon, une discipline sportive qui comprend sept épreuves. Le 100 mètre est le saut en longueur, le saut en hauteur, le 200 mètre, le lancer de poids, le lancer de javelot et le 800 mètre. Dans cette discipline, l'athlète béninoise Odile Awanwanou excelle. La sportive souhaite participer à la Coupe internationale de septembre 2018 en République tchèque. Lève-t-il nous. L'athlète béninoise Odile Awanwanou s'active pour prendre part à la Coupe intercontinentale de septembre 2018 à Ostrava en République tchèque. Native d'Abome, Odile Awanwanou est spécialiste de l'heptathlon. Il s'agit d'une sous-discipline de l'athlétisme composée de sept épreuves pratiquées en deux jours de compétition où l'on retrouve le 100 mètre, le saut en hauteur, le lancer de poids, le 200 mètre, le saut en longueur, le lancer de javelot et le 800 mètre. Odile a été championne d'Afrique en heptathlon lors des derniers championnats d'Afrique d'athlétisme tenus en août à Asaba au Nigeria. J'ai fini pratiquement ma saison, mais ce n'est pas encore fini. Il me reste la Coupe continentale, donc je continue par faire des séances pour travailler et améliorer encore plus ma performance. L'épreuve de prédilection d'Oile Awanwanou est le 100 mètre A. A la 21e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme, l'athlète béninoise a enregistré une performance de 13 secondes 70 à cette épreuve. Aucun homme dans l'Afrique de l'Ouest qui pratique cette épreuve. Donc franchement c'est compliqué, ça nécessite de travail, ça nécessite de détermination, ça nécessite beaucoup de moyens. La pratique de l'heptathlon au pays est un peu reluisante et est caractérisée par un manque d'infrastructures adéquates. Cependant, Odile entend s'exprimer davantage au pays et à l'international. Elle promeut l'athlétisme à travers un marathon depuis 2016. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada